Monsieur le directeur de la DRAC, que nous accueillons, son collaborateur Philippe Lablanche, chargé du livre. Et je remercie l'Institut du vin, Franck-Antoine du vin et du goût, qui va nous servir de lien avec la littérature. Et je remercie les deux comédiens qui sont déjà intervenus hier à la quartière pour leur partie de lecture. Nous accueillons quatre écrivains, Monsieur Lapouge, Gilles Lapouge, Monsieur Martin de la Soudière, Madame Dominique Sigaud, et Alexandre Rollin n'est pas là, donc tu es obligé de partir. Voilà, donc nous allons démarrer cette dernière phase, et c'est le lien entre littérature et vin, avec l'accompagnement de la voix des comédiens. Merci infiniment. Applaudissements. Bonjour, je suis Sophie Bergerard de l'Institut Franck-Antoine des vins et du goût, donc je représente cette association qui est basée au Château Péco-Arbois. Ça fait huit ans maintenant que le CRL nous confie le choix des vins et la transposition enologique pour les séances de dégustation-lecture. Alors, avec une poignée de bénévoles, tous les ans on s'attèle à la tâche, avec toujours beaucoup de bonheur, parfois un peu de scepticisme quand le thème nous semble éloigné de notre univers. Cette année, on se dit chouette, c'est la géographie, on ne devrait pas avoir de problème de faire un lien avec le vignoble et les textes, puisqu'enfin, ouvrir une bouteille, c'est goûter au terroir et chaque bouteille porte en elle son terroir et le savoir-faire de son viticulteur. Donc, je vais vous laisser écouter les comédiens, Charlotte Dumais et Guillaume. Je remets mes lunettes parce que je ne vous connais pas très bien. Oh, puis j'ai super mal écrit. Fulconis. Fulconis. Et puis, au niveau de l'Institut, on a Véronique Roignaud, Charlie Tanière et Sophie Vergeat, qui ont mis tous leurs talents au service de l'Institut, talents littéraires, mais également des grands amoureux de vin. Voilà, bonne lecture, bonne écoute. Partir Calcutta de Dominique Sigaud. J'enfile un vêtement, je sors. Une salle à manger, petit déjeuner d'hôtel international. Sur des dizaines de tables, fruits très frais, gâteaux, légumes frits, viande grillée, plats en sauce. Des odeurs de savon et de douche en croisant les corps. Étrangers réunis pour leur premier repas, cette distance. Personne ne regarde personne. Je voudrais une place devant la terrasse. Le serveur répond de loin qu'elle est prise. C'est faux, je m'installe. Une table de coréens et de chinoises à côté. Des Américains, Allemands, péninsules arabiques, italiens. Écartes et déjeuner d'hôtel. Une certaine solitude. Je rejoins la terrasse. Des employés installent dans un bassin d'eau et autour des milliers de pétales de rose. Geste quotidien, tâches matinales, déposées des milliers de pétales de rose et blanc. Une douceur aussitôt. Un plaisir non contenu enfin. Autour du petit jardin, intérieur en rotonde, des habitats en bambou drapés de blanc, hors du temps. Magistralement sombre. J'entrevois par un coup les possibilités d'une Inde. À 11h, Judith vient me chercher. Elle est de ces jeunes femmes si françaises n'importe où dans le monde. C'est sans ostentation. Quelque chose demeurait intacte, j'ignore quoi. Nous rejoignons la World Book Fair, étendue sur des dizaines de kilomètres. Je vis les dimensions de l'Inde. Et plusieurs kilomètres encore avant le pavillon français. Des livres partout. L'un des miens. Elle me conduit à l'étage. Petite table ronde dressée pour l'atelier d'écriture que je dirigerai, comme dans un restaurant. Je demande qu'on change tout. Je sors fumer avec mon assistante. Deux jeunes marins en uniforme font sur nous ordre d'éteindre les cigarettes. Nous allons sur la route. Deux hommes à nouveau très agressifs. L'un d'eux porte le turban sikh. Ils nous poursuivent en criant que fumer est un crime, que cela nous vaudra la prison. Nous saurons plus tard aucune loi de l'interdit. Premier contact avec cette Inde conservatrice misogyne. Le pays moralisateur. Et plus tard, je saurai jusqu'où. Je remonte. Ils sont là. Étudiants, adultes, hommes et femmes à égalité. Deuxième jour en Inde. Je mesure l'instant. Universalité. L'objet qui nous réunit également. Écriture, littérature. Un territoire commun d'évidence. Des étudiants veulent écrire en français. Atelier pilingue. J'évoque la place d'auteur à trouver dans un texte. Cette langue singulière à produire. La lame. Blade. Non pas d'écrire, mais écrire. Éloigner le commentaire. Ouvrir un livre pour y retrouver la langue déjà lue ou accéder à l'inenterdu d'un phrasé. L'anglais ne distingue pas langue et langage. Je ne sais pas faire entendre la différence. Écoute, remarquable. J'annonce le terme. Une nuit singulière. Le fragment d'une nuit dans l'enfance ou plus tard. Et je me tais. Il y a des feuilles vierges sur les tables. Lumière forte. Les rideaux ont été tirés. Ils écrivent ou parlent. Certains se sont mis à l'écart. Bruit des crayons. Je marche autour d'eux. J'interviens parfois. Je fais des allers-retours. Certains préfèrent être seuls. Le plus âgé cache ce qu'il écrit avec sa main. Deux espaces se forment. Les textes et le groupe. Quelque chose s'unit si tout va bien. Nous sommes à Delhi, à Lagos, dans une banlieue, un village nord. Visage penché, main hésitant. J'étais assise au pupitre, tentant de manier plus mes ancres si maladroites. Le temps cesse. Chacun sa hauteur. Certains ont peur. Une jeune fille pleure. Le reste s'éloigne. Et le silence a gagné la pièce. Arrive l'instant que j'attends, que j'attendais peut-être. Vingt écrivants. Le silence de vingt écritures. Je n'en connais pas l'équivalent. Vingt visages, vingt langues. Venant d'enfants habitués au bruit, c'est plus impressionnant encore. Ce qui se découvre dans ce silence. Ce qui se creuse. Ce jour-là, je le filme. J'ignore si une image peut en rendre compte. Trois heures plus tard, les textes sont là. Je lis à voix haute. Écoute considérable. Le lien formé également. Les textes en français me touchent. Français réorganisés, déplacés, poétiques, nouvelles. Langue natale comme fruit. Le bonheur singulier d'avoir écrit les fait parler longtemps. Je garde le souvenir d'un camion rouge aperçu d'une chambre d'hôpital. L'image est très nette. J'entends dans ma langue ces mots écrits en anglais. Certaines frontières disparaissent. Un point commun au langage. Ensuite, nous nous séparons. Nous avons mis en commun trois heures de nos existences. Rapprochement définitif. L'après-midi, je marche à partir de l'hôtel. Disparition du poids. Je ne vais voir aucun site emblématique. Je veux rester là. C'est étrangement facile. Regards constants. Être là suffit. Une souplesse aussi, malgré le nombre. Lien aussitôt fait avec la lor découverte dans l'avion. Des signes souples. J'entrevois une capacité singulière qui appartiendrait à l'Inde. Je saurai plus tard, dans Souplesse, la rincine indo-européenne entrelacée. C'est le sens exact. Le mot « foule » ne me vient pas, jamais. C'est un entrelacement. Ajustement des corps permanents. D'où cette douceur, sans doute. À Calcutta, je découvrirai jusqu'où. Dans l'architecture aussi. C'est un art de l'entrelat. Judith vient me chercher pour une soirée à l'Alliance française. Un petit groupe de fonctionnaires d'ambassade, professeurs, représentants français des institutions culturelles. Je reste à part. Dans la salle de théâtre, un spectacle de danse. Ganga, créé par une française également, danseuse de Moïnyata. Sur un écran des images du Gange. Un maître de centours accompagnant la lecture à haute voix d'un texte. Je suis femme. Femme fleuve, femme fluide. Je suis la vie qui passe. La femme qui passe la vie, la mort. Je m'ennuie. Je reprends mon carnet de notes. Nous dînerons sur le toit en terrasse. Ma connaît de l'an très frais, nos vêtures indiennes exquises. Les invités parquent les uns après les autres. Et nous restons. Nous rions beaucoup. Nous sommes absents de délits et de notre terre natale. Faillent chez chacun, visibles à l'œil nu. Je pense à Duras. Rien ne pèse. Nous prolongeons encore un peu. Être dupes de nous-mêmes, en rire. Une étrange fraternité nous lie. Une évidente solitude également. Merci. Applaudissements Vous allez donc être servis au fur et à mesure. On a un petit peu en retard, on s'excuse. Et vous allez comprendre après pourquoi je vous parle de tout ça. Des ronds de pomme, une brochette tricolore, un crément, un crément effervescent. Tout ceci est bien français. Du pain, voici le lien. Du pain au blé simplement, aux carottes et aux épices. Des couleurs et des odeurs, c'est l'Inde. Laissons aller nos rêves. Nos palais sont à l'abandon. Laissons se réveiller nos papilles. Tous ensemble, on était vingt. On a réfléchi. Silence. Une mouche passe. Chacun a pensé, seul avec sa plume. Ce fut un entrelac d'idées. Résultat, une naissance. Le pain. Il jaillit en tresse, coloré et agrémenté d'épices. Notre palais explosa de bonheur. Les bulles de crément s'y allièrent. Le mariage fut pure jouissance. Nous rîmes beaucoup, nos corps flottaient. La chaleur de la chaleur de la chaleur de l'effervescence nous liaient. Mais au fond, chacun était seul avec son verre, sa tête, ses envies, ses goûts, ses délires et surtout lui-même. Vous allez donc déguster un crément de la fruitière vinicole d'Arbois. C'est le crément Bétanie. C'est un savoureux mélange de chardonnay et de savanien. Il est donc le dernier né des créments du château Bétanie. C'est une jolie robe jaune-or avec de fines bulles persistantes. Il conjugue savamment arômes de fruits secs et miel. Il a une belle attaque franche. Il est assez caractéristique des créments que vous retrouvez dans le Jura. Vous allez donc l'associer avec un pain spécialement conçu pour cette présentation. C'est un pain élaboré par la boulangerie Le Père Germain à Arbois. Donc mélange de curry, carottes et sésame. Le voyage ordinaire d'Alexandre Rolla Pour peindre un pays, il faut le connaître. Moi je connais mon pays, je le peins. Les sous-voix c'est chez nous, cette rivière c'est la Loup. Allez-y voir et vous verrez mon tableau. Gustave Courbet Manhattan Le long de la 5e avenue, au bord de Central Park, se dresse un des plus grands musées du monde. Le Metropolitan Museum of Hearts. Avec le Louvre à Paris et le musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg, il abrite quelques-uns des plus grands trésors de l'humanité. Je quitte l'avenue, le ruban de taxi jaune et le son des klaxons, pour aborder le musée par le parc. Une brise légère traverse les branches des arbres encore nus et vient adoucir cette chaude journée, comme il y en a parfois au début du printemps. Les magnolias sont en fleurs et le parc étire son infinie quiétude au beau milieu de cette ville pourtant si trépidante. Le temps s'arrête un instant, figé, comme le skyline dans le bleu limpide des premiers ciels sans nuages, d'après la fin de l'hiver. Ce pays, je ne le connais pas, mais il me semble familier. Cette douce chaleur, qui contient encore en elle les derniers frimas et la force des rayons, qui fera quelques mois plus tard de l'été une véritable fournaise, crée une connivence entre les habitants des régions au climat continentaux. À peine entrée dans le musée, je me précipite sur le toit terrasse du bâtiment, pour voir une exposition de sculpture d'Anthony Carreau. Mais aussi et surtout, pour prendre la mesure de l'immensité de cette terre au milieu de la ville, pressentir les débuts de Harlem au nord, avant d'y pédétrer physiquement, voir le Dakota, au pied duquel John Lennon fut assassiné en 1981, et s'émerveiller une fois encore des scintillements de l'Empire et du Chrysler Building. Le musée regorge de tant d'œuvres que l'on a tellement rêvé voir en vrai, mais la ville est encore plus forte. Elle vous aimante plus que tout. J'entreprends enfin cette traversée des cimaises et des siècles. J'arrive dans la salle consacrée au XIXe siècle et tombe nez à nez avec les deux voiselles de village, de Gustave Courbet. Cette rencontre fut pour moi comme une collision. La force de cet instant est proprement indescriptible. Ce morceau de pays, mon pays, celui que je connais, arraché à sa terre par la puissance de la peinture, transposé là, à des milliers de kilomètres, est l'un des plus grands chocs de toute mon existence. Je relis, amusée, la critique que Jeanne Loudun a écrite dans le salon de 1852 à propos de ce tableau, peint par Courbet l'année précédente. Voici les « Demoiselles de campagne » de M. Courbet. D'autres écriraient « Jeune fille à la campagne », mais M. Courbet affecte d'employer ses expressions communes pour ne pas parler comme tout le monde. Deux petites bandes de rochers partent du milieu du tableau et s'écartent jusqu'au bord. Les rochers sont nus, poupées à pique, peu élevées, des sortes de murailles naturelles. L'espace intermédiaire est une petite prairie où coule un maigre ruisseau qui monte et disparaît dans les rochers. Rien que cela. On n'imagine pas de paysages plus laids, plus déserts, plus désagréables. C'est un de ces lieux retirés où s'égardent parfois une chèvre éthique à la recherche d'un brin d'herbe. Cependant, c'est ce vallon, car c'est un vallon, qu'ont choisi les trois demoiselles de campagne pour se promener. Elles y rencontrent une petite mendiante à qui elles font l'aumône. La mendiante n'est pas belle, elle est habillée de haillons. C'est trop juste. Mais les demoiselles, mon Dieu, que l'on comprend bien qu'elles aient cherché ce lieu solitaire. Elles sont si peu jolies, si disgracieuses, d'un air si commun, si mal habillées qu'elles ne doivent désirer rencontrer personne. À coup sûr, M. Courbet est malheureux de ne connaître pas de plus jolie fille. À côté d'elle est un petit chien blanc, la queue relevée, sur qui l'on s'arrêterait peut-être avec quelques charmes, n'était une certaine vache contre laquelle il a l'air se fâchée qui est si mal en perspective qu'elle est presque aussi petite que lui. Rien de risible comme le petit chien vis-à-vis de cette petite vache, sans doute venu des lilliputes. Ajoutez que le terrain d'un joli verre, d'ailleurs, est tellement emprunt par la même dédain de la perspective que c'est un tour de force pour les demoiselles, le chien et la vache, de s'y tenir debout. Quelques personnes trouvent dans cette bizarre et peu aimable composition des qualités de couleur et de naïveté, je le veux bien croire, mais qui y a-t-il là, je vous prie, pour le cœur, pour l'esprit ou même pour les yeux ? Je ne suis ni touché, ni instruit, ni amusé. Si c'est pour faire parler de lui à toute force que M. Courbet suit cette voix, il est satisfait. J'exprime ici le sentiment général. Arrivé à ce carrefour, celui de l'incompréhension de certains des contemporains de l'artiste qui livre toute sa violence, son humour et sa vacuité face à cette toile aujourd'hui conservée et chérie dans l'un des plus beaux écrins, ce morceau de Franche-Comté, comme en lévitation superposée à la magnificence du parc de cette ville si moderne et si universelle, ce télescopage me laisse incrédule et béat. C'est une plénitude incroyable, comme si la compréhension de l'univers passait par la vision de sa propre réalité, si petite et si étroite, celle de son village qui d'un coup se livre et se dévoile, aussi grande que le monde. J'avais toujours pensé le lieu de ma naissance comme un lieu primordial, un lieu premier. Ce monde tranquille fait de repères vécus et précis comme un cocon, comme le garant de tout. Toujours penser aussi que ce bien précieux, il fallait le posséder et le blottir contre soi pour pouvoir appréhender le monde. Cela devait être dans la confrontation et la comparaison, celle de son petit soir face à l'histoire, la culture, les immensités qu'offrent les paysages des confins, que le voyage et la découverte pouvaient enfin exister. Trouver sa voie dans la juxtaposition de la connaissance de l'ici et la conquête des ailleurs. Construire en strates et couches multiples faites de périples et de retours, de va-et-vient entre le connu et l'inconnu pour réaliser le millefeuille de sa conscience et de son ouverture au monde. Se retrouver, dès les premiers pas de cette aventure, de nouveau face à son point de départ, là, devant soi, un océan plus loin, pulvérise d'un coup cette logique de l'appétit et de la curiosité. Je repense alors à tous ces auteurs qui guident depuis toujours ma perception du monde. Les souvenirs de l'enfance que Jean Grenier en égrène dans les îles, les effroyables retours dans les pièces de Jean-Luc Lagarce, « Juste la fin du monde, le pays lointain, dernier remords avant l'oubli », l'apaisement, celui qui provient sans doute de la certitude de la mort chez César Pavès, dans le métier de vivre. Et puis surtout, Mathieu Messagier, qui sans relâche, fustige le voyage, dénonce son absolue vacuité. Je prends soudain conscience que tous ces auteurs sont ceux de l'impossibilité de partir, l'impossibilité de fuir. Ils le savent tous, et pourtant ce sont eux qui me poussent, comme un insecte inconscient des dangers de la lumière, à partir, vérifier par moi-même la réalité de leurs constats. C'est l'attrait du vide, cette béance qui se trouve stoppée nette devant cette œuvre de Gustave Courbet, le plein succédant au vide. Dans l'instant de cette prairie, le monde à nouveau reconstitué, si loin et si vite. Au travers de ce texte, l'auteur nous emmène dans deux lieux juxtaposés, oxymore entre parc et ville. Quel vin pourrait correspondre à ces lieux, à ce texte, à ces émotions ressenties ? Une sensation de puissance, d'incompréhension, un ressenti de terroir, un vin qui doit vieillir au minimum six ans et trois mois dans un flux de chêne, un vin qui a su se faire reconnaître dans le monde entier. Vous l'avez sans doute reconnu ? Le vin jaune. La première phrase donne déjà la couleur, la ligne jaune des taxis. Jaune, la couleur de la cire fondue sur les bouchons de Liège des Clavelins. Plus loin, ce sont l'émerveillement et les scintillements de l'Empire et du Chrysler qui émerveillent l'auteur. Ici, notre émerveillement est le scintillement du vin jaune par sa robe brillante, couleur or, limpide et somptueuse. Branches, arbres, printemps, manula, fleurs, autant d'arômes floraux que l'on retrouve dans le vin, dans le vin jaune. Des notes de fleurs blanches, mais également de noix, de fruits secs, de curies. Les couleurs de ce printemps rappellent également la robe couleur gris-vernâtre. Continuons maintenant dans le musée, devant le tableau des deux moiselles de village. Rencontre inattendue, étonnante, une véritable collision, comme celle que pourrait ressentir un dégustateur néophyte face au vin jaune. Ce morceau de pays franc-comptois, transposé sur la toile, exasperme, exas... 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 pardon... les émotions d'un voyageur victime du mal du pays. La puissance du souvenir est forte comme celle dégagée par les arômes de ce vin jaune. Muscades poivrées, mais également fruits secs et brioches beurrées. Des sensations angulaires en bouche. Tout d'abord, la minéralité. Puis, on repart sur le végétal. Un ressenti de... 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 de légumes qui sortent de terre. On continue avec l'acidité, les agrumes, des notes citronnées. Et enfin, on termine par la finesse. Force et finesse, minéralité et rondeur. La signature d'un château-chalon, emblématique du Jura. La puissance du pays, du Jura d'aujourd'hui. Une puissance adorée chez les amateurs, mais parfois incomprise. L'incompréhension. N'est-ce pas le sentiment que beaucoup de personnes ressentent en goûtant pour la première fois le vin jaune ? N'avons-nous jamais entendu une personne d'une autre région nous dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ce vin est-il cyprisé ? Ce morceau de Franche-Comté. Cette citation ne fait qu'appuyer cette idée de vin jaune, symbole du terroir jurassien. Le vin jaune respire la Franche-Comté tout comme tout autant que la toile de Courbet replonge l'auteur dans son pays natal. Des toiles, un musée, quoi de plus intemporel. Passer les siècles au fil des cimèzes, passer les années de fûts en tonneau, tonneau de vin jaune qui sable aussi se glisser de siècle en siècle. La vision de notre terroir, vous l'avez dans vos mains, dans le verre que vous tenez. Une vision petite et étroite, pourtant, ce terroir se livre à vous dans toute sa grandeur. Dans votre verre se trouve le fruit d'un hectare de savagnins, mais pas n'importe lequel, un château chalon 2006, du domaine Courbet, venant de Névis-sur-Seille. Quoi de mieux qu'un Courbet pour pouvoir faire cette rencontre entre l'auteur et Courbet ? Applaudissements L'âne et l'abeille de Gilles Lapouge Quelques années avant d'écrire l'île au trésor, le 22 septembre 1878, Robert Louis Stevenson a envie de parcourir un bout de France dans les Cévennes. En ce temps-là, le chemin de fer roulait déjà un peu partout, mais Stevenson craignait ces machines qui dissipent les heures, percent les montagnes et font de la fumée. Persuadé que la lenteur est l'être du voyage, il détestait la vitesse effrayante des locomotives. Il convenait que le chemin de fer permet de voir un grand nombre de paysages. Mais ça vous fait une belle jambe, un paysage, si vous le traversez à toute vitesse et les yeux clos. Sans en incorporer les éléments, ces saules, ces abris de chasseurs, ces ruisseaux de vent. Le but de Stevenson, comme de tout poète, c'est de manger le paysage. Stevenson voudrait devenir le paysage. Et il estime que pour accomplir pareil exploit, le meilleur collaborateur est l'âne. Il se rend à Monestier, au nord du Puy. Il loue un âne. C'est une ânesse. Elle a du charme, de la délicatesse. Le dessin de ses lèvres est irréprochable, pense Stevenson, et c'est vraiment enchanté. Comme elle n'a point de vanité, Stevenson la nomme Modesty. Et pourtant, pour une ânesse des Cévennes, ce n'est pas un mince exploit que de devenir l'héroïne d'une aventure écrite par l'un des plus grands écrivains du siècle, même si cet écrivain, très jeune à l'époque, n'a pas encore de réputation. Elle eut pu faire la difficile, mais elle ne bronche pas. Son nom, comme sa race, fait échec à toute vanité. Modesty n'est pas une personne qu'on amadoue en lui décernant des médailles, des tableaux ou des prix de concours agricoles. Elle est fidèle à son nom et au génitère, le gris et lyrique de son espèce. Que sa tête d'annès ne soit pas gonflée d'importance est d'autant plus méritoire qu'au jugement des meilleures critiques littéraires, et sans préciser la contribution de Stevenson, c'est bien l'annès qui prend en main l'entreprise jusqu'au style un peu dévoyé fait de ruptures, d'énigmes et de foucades du jeune écossais. À l'orée de l'œuvre de Stevenson, l'annès, par ses étrangetés, son sens du drame, ses lubies, ses manières, les embrouillies de son esprit et la liberté de ses concepts, élabore en catimini un style qui plus tard permettra à Stevenson d'édifier ses grands chefs-d'œuvre comme l'île au trésor. L'annès, modestine, est un art poétique. La mauvaise humeur de Stevenson à son égard s'explique sans doute ainsi. La rivalité littéraire. On voit là deux qui se sont bien trouvés. Ils se mettent en marche pour le bonheur. Mais les grandes amours, il arrive qu'elles s'aigrissent et le voyage des deux amoureux sera une longue scène de ménage. Dès le départ, à monestie et modestine prend la direction des opérations. Elle met les choses au point. Sous ses allures désinvoltes, timides et même tremblantes, elle ne s'en laisse pas compter. De cette banale balade, elle fait un opéra qui assure la beauté de l'aventure et la force du récit. Sans esgrouf, et par le seul effet de ses pulsions intermittentes, elle pousse son maître Stevenson à la mauvaise humeur, à l'injustice et à l'aigreur. Dieu sait cependant que Stevenson est un gentil garçon. Très jeune, 28 ans, tout en séduction et en fragilité, dandis et brillants, avec les vestes de velours de la drôlerie, le goût de l'opium, le bonheur d'être caressé des femmes, le malheur de la tuberculose. Il aime la beauté, la tendresse et le sourire. Ne craignant pas d'élever la voix de temps en temps, modestine va changer tout ça. Elle jette Stevenson hors de son caractère. Le jeune homme délicieux se conduit en butor. Exaspéré par ce qu'il prend pour des défis de modestine, alors que celle-ci se contente d'exprimer son invincible besoin de liberté, Stevenson conne la nièce, la pique au sang. Il ne lui sourit pas. Il ne peut plus la supporter. Il hurle, l'insulte, la frappe. Il entreprend de détester ce qu'il avait d'abord aimé, ses lèvres bizarres et ses brèments. En plus, modestine trébuche sur les cailloux et elle a des gens grêles. C'est à ce point que le génie de modestine se déploie. Loin de se fâcher, elle pardonne. Elle répond au mal par le bien. Son indulgence est sans fin. L'Écossais a beau la frapper, elle ne le blâme pas. Elle le considère de ses yeux tristes et ne dit rien. la tactique de modestine est payante. En vrai, ce n'est pas une tactique, c'est une philosophie, une vision du monde, une Weltanschauung que l'on retrouve dans la plupart des âmes. En utilisant sa résignation comme arme de guerre, modestine provoque une véritable conversion, une illumination, une révolution dans l'âme de Stevenson. Elle fait rouler au fond de l'Écossais des dorants de remords. Là-haut, dans les solitudes des Cévennes, se joue une scène aussi grandiose qu'un roman de Dostovski. Stevenson tape sur modestine et il devient triste. C'est comme s'il tapait sur son propre crâne. Le bruit de son bâton sur les eaux de l'Anaise est abominable. Stevenson est rongé de honte. Il invoque le dieu des bêtes et il implore pardon. Il se jette aux genoux de modestine comme le vieux Karamazov s'affale tout le temps au pied de ceux qu'il a offensé. Stevenson ne bat sa culpe. Il ne le fera plus. Il écrit « Le bruit des coups que je lui administrerai m'écœurer. » Presque. Il serait soulagé que modestine lui décroche quelques ruades. Mais non. L'Anaise a toujours ce sourire infini car l'âne est le seul animal capable de sourire comme la Bible l'avait bien remarqué. Elle répond au mal par la résignation éblouie de ses yeux. Modestine est une diabolique. Elle répond au mal par le bien. Elle pardonne. Comment voulez-vous que Stevenson se nettoie de ses remords ? Modestine ne fait rien pour l'aider à se purger de sa vilainie. La mensuitude de l'Anaise augmente la honte et par conséquent la colère de l'Écossais. Stevenson frappe encore. Mais cette fois, c'est pour se venger de l'infinie bonté de l'âne et de la supériorité de son intelligence. La Fontaine a déjà dit tout ça. « Je suis Anne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. » Il le fit et fit bien. La rencontre est le fait marquant de cet extrait de l'âne et la veille. Rencontre entre Modestine et Stevenson, l'Anaise et l'Écrivain, deux êtres apparemment tous. L'Anaise n'appelle pas du charme et de la délicatesse. Même ses prénants et son nom liés à son absence de vérité, ne laisse-t-il pas penser qu'elle est la douceur incarnée ? Stevenson est alors qu'un très jeune écrivain. Tout en séduction et fragilité, dandie en veste de velours, appréciant la beauté, la tendresse et le sourire. Pourtant, de cette rencontre va naître une violence certaine. Modestine et canane, une tête de mule, qui par son comportement va faire tourner bourrique le délicieux jeune homme. Elle va éveiller en lui un comportement diabolique. Ainsi peut-on dire que dans ce texte, se côtoient la force et la douceur. Cela ne vous fait-il pas penser à nos spécialités viticoles jurassiennes ? Une spécialité connue dans le Jura depuis le XIVe siècle, douceur préférée de Marguerite de Flandre. Jamais, ne dit-on, partait-elle en voyage sans intonner de ce vin gallant, ainsi le nommait-elle, en louant son bleu en bouche, pardon ? J'aurais pu en boire un. Car la douceur est bien ce qui caractérise cette mystère, qui titre pourtant entre 16 et 22 degrés. Eh oui, vous l'aurez reconnu, je parle du maghvin, né de la rencontre entre le jus de raisin et le mar. Ce procédé se nomme le mutage. L'alcool ainsi ajouté va tuer les levures naturellement présentes dans le mou et ainsi empêcher toute fermentation et préserver l'arôme et le sucre du raisin. Étymologiquement, mutage signifie rendre muet. Les levures sont rendues muettes par l'alcool. Rendre muette modestine, c'est bien ce dont rêve Stevenson, exaspéré par les préments de cette année sans cété. Le maghvin que nous vous proposons est celui du domaine de la cible propriété de Benoît Royer basé à Ménet. Le choix de ce viticulier vient du fait que Benoît Royer côtoie lui aussi à longueur d'année un équidé. Il ne s'agit pas d'un âne mais d'une jument nommée Trialie. De race franc-comtoise, elle est d'un grand secours pour travailler les vignes en pente et de petites superficies. La robe de ce maghvin n'est pas grise ou baie comme celle de l'âle. Elle est vieille or, un peu trouble et possède des reflets cuivrés et topaz. Son nez est très marqué par le mar. Un mar ayant vieillé en fût dont il garde fortement le côté boisé mais il présente aussi des notes fruitées. Persevez-vous la banane flambée, le raisin macéré et aussi l'orange confite et la cardamote ? En bouche, l'attaque est suave mais la douceur du sucre est vite rattrapée par la chaleur du mar et ses tonalités de futail. La finale se fait sur des arômes d'arômes confits et de bonbons acidulés. Une main de fer dans un gant de velours ou l'inverse. Telle est la meilleure définition de ce produit reconnu à hausser depuis 1991. Son cahier des charges impose que l'assemblage soit fait avec un mar ayant vieilli 14 mois et que l'élevage dure ensuite 10 mois. Encore un point commun avec la viticulture et la démarche de Stevenson qui voulait prendre son temps pour découvrir les paysages, s'en imprégner. N'était-ce pas sa motivation première et celle qui lui a fait choisir l'âne plutôt que le train ? Sans cette philosophie de la lenteur, pas de McVin, pas de voyage avec un âne dans les cévennes. Cependant, je ne saurais vous mettre en garde contre une consommation abusive de cette lueur, peut-être. Je ne voudrais pas qu'elle vous plonge comme Stevenson dans un torrent de remords, qu'elle vous rende triste ou honteux, car tout comme Modestine, le McVin sera toujours là pour vous sourire. Il répondra toujours au mal que vous pourrez ressentir par la douceur. Bref, ne vous soumettez pas trop à la tentation. Ligne secondaire de Martin de la Soudière. Suivons plutôt Eva, une lycéenne qui remonte chez elle à Aurillac. La voici pour le moment en gare de Brive-la-Gaillarde. L'attend une rame composée de quatre voitures, mais ne pas se tromper. Une seule d'entre elles la conduira à bon port, les autres étant destinées à Rodez, au cœur de la Véran. Après quatre routes, nous voici à Saint-Denis-Pré-Martel, encore à Neuf-Ferrovière. Comment nous l'annonce ? Les deux voitures, son de tête, sont à destination de Fugeac, Cadnag et Rodez. La voiture de queue pour Broutenou et pour Ruyac. Sur le quai, avec un effort visible, l'agent SNCF abaisse, à l'ancienne, pourrait-on dire, le levier qui nous mettra sur nos rails. Débute alors une litanie de gare quasi désaffectée. Certaines semblent même aujourd'hui franchement abandonnées. Vérac, etc. L'une d'entre elles, pourtant aussi moribonde que les autres, close, obstinément muette, a droit à une annonce par haut-parleur. Nous arrivons à Puy-Brain. À Broutenoubière, un gros bourg, monte et s'installe une équipe de quatre cheminots. Blonde, comme la plupart des lycéennes régulièrement astreintes à effectuer le trajet, Eva est plongée depuis son départ de brive, une trousse et gomme sur les genoux dans un lot de feuilles quadrillées perforées grand format. Devoir de français, révision de cours d'histoire, elle et ses camarades de compartiment ne se connaissent apparemment que de vue. En tout cas, ils ne se parlent guère. À la faveur de ce mince filet ferroviaire, simple veine plus carter, grâce à cette petite micheline et à ses deux voitures, se trouve ainsi irriguée de l'Aquitaine à l'Auvergne une portion d'espace rural enclavée. Après Brétenou, nous attendons maintenant le morceau de Bravo, le plat des résistances. Les gorges de la serre affluent de la Dordogne, traçant comme un sillon au cœur de cette petite région, la Châtaigne-Rey. L'arrêt à Pont-de-Gagnac n'est pas marqué, et c'est tant mieux, car commence la remontée de ce que j'appelle, et il y a des gens empruntés comme tels, la vallée des Amours, pour qui voudrait incognito se blottir entre rails et montagne dans ces paysages désespérants de beauté. Il fait nuit depuis longtemps, on est en janvier, et il doit être 19h. Le train s'infiltre entre des rideaux d'arbres recouvrant de grosses collines que l'on devine abruptes. Successions de brefs tunnels et de coups de sifflets qui les annoncent et y résonnent. Ce soir, c'est la pleine lune. Grosse lune qui se reflète dans un long moment sur l'étroit ruban noir que forme la rivière. Mais, Eva, a-t-elle eu ou pris seulement le temps de l'admirer ? La rame continue de peiner à s'élever graduellement, insensiblement dans des sous-bois touffus. Tout au long du parcours, nous ne dépasserons guère les 50 km à l'heure. Plaque de neige sur les bas côtés de la voie, trace de celle tombée il y a quelques jours. Ralentissement sur une partie plane où courent deux autres voies. Pour qui ? Pourquoi ? Puisque nul garde n'y est installé. On ne connaîtrait pas la destination de notre maigre convoi, la préfecture du Cantal, 33 000 habitants et capitale du parapluie. On croirait n'aller nulle part, tellement tout est sombre et dense dans ce paysage, ainsi défloré plus que réellement parcouru. Notre train reprend à nouveau un peu de vitesse, d'espoir. Successivement concentrée et pensive, Eva tortille ses mèches plomb vénitiens. Reste de neige, toujours, ils nous accompagneront jusqu'au terminus. Agitation dans le compartiment. Aurillac, déjà ? Non. La Roquebrou ! Presque une ville, après laquelle la rame accélère comme pour se rattraper, se faire pardonner tant de lenteur et de labeur. Et voici en ligne de mire, enfin, Aurillac. Ses lumières, ses multiples voies, sa gare presque imposante et ses allures de quasi-grande ville, en contraste avec la modestie des localités traversées. Eva range le livre qu'elle avait ouvert depuis un moment. Pour elle, nul exotisme dans ce parcours quotidien ou hebdomadaire vers la ville où l'attend le dîner familial. Ce voyage-ci, donc. Mais, un autre voyage attend peut-être Eva plus tard de la couleur de celui que j'effectue aujourd'hui avec elle dans le même train. Il lui suffira dans quelques années de refaire le même trajet mais la tête posée sur l'épaule du petit ami qu'elle se sera fait à Limoges ou vers Montferrand, découvrant et lui faisant partager ses impressions neuves. Sa découverte, son nouveau regard, la vue sur ces montagnes leur tenant lieu de mots d'amour. La rudesse du paysage renforcera leur relation. seule au monde, de surcroît confortée par le contrôleur qui leur demandera leur billet avec un léger sourire bienveillant aux lèvres. Eva deviendra alors voyageuse exploratrice, emportée, fascinée par le côté minimalisme de cet itinéraire taillant dans le vif ces territoires que nul trajet routier ne pourrait faire découvrir. Un seul être vous est donné et tout est regretté. Ligne secondaire Une boisson secondaire sans alcool La limonade Une boisson que l'on boit sans réfléchir pour étancher la soif parce qu'il le faut une boisson pour offrir aux jeunes enfants sans se poser de questions comme ça. On verse dans l'hiver une brissot, une édixia, une abeille, une lorina, une madone ou une gosse sans regarder l'étiquette, sans prononcer son nom. On verse, on boit. Parfois, quelqu'un dira « Tiens, une mortue à ciel » et boira ou « Voilà, la limonade, c'est tout. » Une boisson simple composée de produits élémentaires eau, sucre et citron. Remarque-t-on que le citron est juste mûr, plein de soleil, d'une acidité climbrée, propre à nous désaltérer ? Un citron de menton, bien sûr. Le temps passe et les générations se succèdent et nous buvons toujours de la limonade comme ça. Puis un jour, un enfant devenu grand, un ami ayant eu une idée arriva, éclaire cette limonade, la réveille en rajoutant un produit local, un produit sous la main, la liqueur de sapin. nous devenons alors goûtateurs, explorateurs. Nous devenons étonnamment étonnés d'être surpris que deux de ces produits de chez nous présentent tant de saveurs associées. La liqueur de sapin est faite à partir de bourgeons de sapin, du jura et des rouges. Une moitié de ces jeunes pousses printanières est mise à sécher. L'autre moitié est macérée pendant deux jours dans l'alcool puis distillée avec d'autres plantes apomatiques. Cela donne l'alcool à 80 degrés dans lequel sont infusées les jeunes pousses séchées. La coloration se fait alors à ce moment. Un verre fluo, un jaune suivant la liqueur de sapin est ajouté un sirop de sucre fabriqué à partir d'eau distillée pour rabaisser le volume d'alcool à 40 degrés. d'où le beau suffisant. Avec un sourire bienveillant, dégustez cette nouveauté, limonade plus liqueur de sapin. C'est donc une limonade mortuassienne de Marcel Alcide Riem, limonadier à morteau dans le doux créée en 1921. Et la liqueur de sapin de chez Denis Claqueur distillée avant d'arrière. Pour finir, une seule liqueur vous est présentée est ordinaire que vous surprend. Les Dionysi touchent à leur fin. Il y a encore un ce soir, cet après-midi, un film au domaine de Chavane. Merci à l'Institut, vraiment, vous avez été très inspirés, je trouve, je parle tout à fait naturellement. Vous avez trouvé des vins qui allaient très bien avec les textes des auteurs invités par les Dionysi. Merci beaucoup, c'était très agréable. Merci à nos comédiens, merci à tous nos auteurs, tous nos auteurs, tous ces auteurs, vraiment, vous avez été extrêmement agréables et pour nous, vous avez été compagnie pendant ces séjours des Dionysi tout à fait riches et chaleureuses. Et puis, merci à l'équipe du CRH, je tiens vraiment beaucoup à le dire. Nous avons été pendant toutes ces Dionysi éclairées, sonorisées par deux techniciens, Benoît et Tonio, voilà, que nous ne voyons pas, qui sont discrets, mais qui font un travail incroyable, parce que sans eux, vous ne pourrez pas avoir la qualité de son et de lumière. Merci à tous, merci Philippe, merci M. Falca, merci à tous, il y a un ancien président du CRH qui est là, merci Patrick, et puis Catherine qui nous a enchanté pendant toutes ces promenades, balades, en nous donnant des textes, voilà. Et puis, nous avons Olivier, il a travaillé beaucoup, Olivier qui est venu de Grannes, dans la Drôme, il a pris un train, mais pas une secondaire, il a pris le TGV, il va repartir pour le bac, il va faire des entretiens du bac. Merci à tous, pour tout ce qui est venu de près de loin, pour cette Tunisie, nous avons eu une météo formidable, n'est-ce pas Martin ? Et à très bientôt pour d'autres aventures avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada